bonjour les frères et soeurs comment allez vous si vous allez bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas bon pour vous abonner c'est gratuit et ne m'occupe pas nos prochaines vidéos la plupart du temps les gens pensent que sortir avec les femmes c'est une bonne affaire est-ce que vous pensez que c'est une bonne affaire les gens sont là c'est excitant c'est extraordinaire mais les gens oublient qu'on peut uniquement sortir qu'avec une fille que lorsqu'on est marié c'est seulement les gens ce sont seulement les gens qui sont mariés qui doivent sortir avec les femmes qui doivent toucher les femmes parce que ce fruit là c'est un fruit qui est réservé aux personnes mariées ça veut dire que toutes les personnes qui vont tenter de coucher avec les filles n'importe comment en mariage ces gens là seront tous simplement des péchés souvent même chez nous on appelle cela la fornication est-ce que c'est même ça le sexe le sexe c'est une chose spirituelle moi je pense que le sexe est et qu'il faut vraiment et il faut vraiment faire attention il ya beaucoup de personnes qui pensent que c'est de la blague quand on parle de ces jeunes choses de toute façon de le monde nous sommes là c'est ce que le diable est tenté d'amener les gens à glorifier matin midi et soir histoire d'amener les gens à goûter pour essayer de voir si c'est la sauce est bonne est-ce qu'elle est douce et tout ça or c'est même le plus le plus grand danger le pp ripa manque de connaissances nous allons vous expliquer voici un truc sur lequel nous sommes tombés à un télis au monde du site les filles ont des jeunes filles prostituées des filles à elle elle font le commerce du sexe mais elles ont décidé d'ajouter à ça des pratiques occultes juste pour avoir beaucoup de de clients pour du genre pour monter la clientèle quoi ah un truc de ouf est-ce que c'est ce qui se passe nous allons tout l'expliquer ces filles là elles vont voir un féticheur elles vont voir un féticheur du genre ce qu'on appelle souvent les marabouts et quand elles arrivent là-bas lui aussi il a conduit à une rivière c'est une rivière est censée être sacré du genre visé vos esprits et quand c'est cela ils arrivent là-bas le travail commence en même temps qu'est-ce que ça c'est qu'elle fait et ça elle se met dans l'eau là et l'une après l'autre elle se lave leurs parties intimes et quand elles finissent de se laver leurs parties intimes qu'est-ce qui se passe c'est que le travail spirituel commence en même temps et que c'est pas c'est que toutes les personnes qui vont entrer dans leurs parties intimes seront tout simplement envoûtées c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont venir coucher avec ses filles seront envoûtées qu'elles se soient mariées ou pas en tout cas les personnes avec qui elles vont coucher seront envoûtées et elle le travail consiste à envoûter leurs clients de sorte qu'ils reviennent après avoir les avoir pénétré du genre tu couches avec la fille là et toi tu commences à l'aimer plus que d'habitude tu commences à l'aimer plus que à la normale et toi tu n'es pas au courant tu n'as pas au courant qu'elle est envoûtée pour le succès pour que son outil lui apporte beaucoup de trucs elle a décidé d'envoûter les gens et de l'école c'est un mari des gens comment ce que tu vas se passer un truc de ouf un truc de ouf et c'est le travail et ça c'est même le beau d'ailleurs c'est de faire de la sorcellerie pour avoir de l'argent c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire en même temps mes frères et soeurs nous sommes en famille si vous aimez les femmes c'est pas mauvais mais attendez d'être marié d'abord avant de la toucher ou de toucher les gens sinon si vous n'en avez pas compte si vous ne vous faites pas attention vous allez tomber sur des filles comme ça qui qui font des choses pour pouvoir avoir ce qu'elles veulent et ce qui est vraiment bizarre dans cette affaire c'est que moi j'ai vu récemment une histoire où on nous a dit que j'ai une fille du genre pour avoir pour garder le mari d'une autre femme elle a décidé de l'envoûter mais dès qu'elle a envoûté sa femme a commencé à comprendre que elle a commencé à voir que son mari a tenté de voir une autre femme elle aussi qu'est ce qu'elle va faire elle a dit ok comme elle a envoûté mon mari moi aussi je vais aller là-bas voir un féticheur et envoie au travail le veja lui a même dit que c'est ton mari a été envoûté par une femme et celle-là cette femme elle aussi elle a lancé un sort à cette jeune fille qui couchait avec son mari et apparemment la fille elle est tombée malade elle a commencé à avoir des symptômes bizarres des maladies et quand tu vas à l'hôpital tu essaies de soigner la maladie on cherche à savoir mais quel est le nom de ta maladie on ne trouve rien c'est comme ça la fille elle a commencé à maigrir dépérir et elle a commencé à chercher les pasteurs pour qu'on puisse prier pour elle malheureusement elle est décédée le sexe les gens sont en train d'utiliser la sorcellerie la sorcellerie pour se faire de l'argent pour se faire de l'argent là ils sont en train d'utiliser la sorcellerie pour se faire de l'argent voici des filles qui sont en train de faire du pareil il y a beaucoup de femmes aujourd'hui elles sont en train de parler de totos sacrés des gens elles au lieu de chercher à se marier elles sont en train de faire des trucs chelous et elles appellent les trucs là les patientines du genre un truc qui est sucré du genre elles ont dit qu'elle sa patientine est plus sucré que pour l'autre et ça c'est du travail donne toi ça ça ton travail vraiment quand tu n'as pas dit l'interview c'est même grave ah ah mais toi mon ami c'est toi qui vas goûter en mettant à la toto pour voir si c'est vraiment sucré comment va-t-elle faire pour que son sucre là divine divine sucré comment va-t-elle faire Dieu lui-même que Dieu là il n'a pas mis du sucre là-bas ou bien ils ont bien de mettre comment ils ont bien de mettre là c'est toi maintenant qu'à aller mettre le sucre là-bas pour lui genre pour lui dire ah tu n'as pas mis du sucre dans mon toto donc je vais mettre du sucre à ta place des trucs chelous des trucs chelous des trucs sex c'est même nul vous devez comprendre un truc vous devez vraiment comprendre un truc le sexe qu'elle a c'est pas un jouet le sexe n'est pas un jouet c'est pas un truc qu'on utilise pour s'amuser ou même pour se vider le bas-ventre ah faites attention hein faites vraiment attention nous sommes en famille c'est pas des vraies choses c'est pas des... on te dit les vraies choses si vous avez pas à parler vous allez penser que c'est de la blague que ce sont les histoires vous devez me croire il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui les gens utilisent le sexe pour faire n'importe quoi même les filles regardez vous rencontrez une fille dès qu'elle sait que vous avez de la jeune aide elle va chercher à coucher avec vous dès qu'elle sait que vous avez de la jeune aide elle va chercher avoir un contact sexuel avec vous selon vous c'est pourquoi selon vous c'est pourquoi pourquoi veut-elle avoir un contact sexuel avec vous c'est parce que quand vous couchez avec une fille vous vous mariez en même temps avec elle c'est un truc spirituel quand une femme un homme va vers une femme et qu'il couche avec la femme normalement c'est tout à condition de se réunir elle va tomber enceinte et quand elle va tomber enceinte là qu'est-ce qui va se passer il y a un enfant qui va naître et cet enfant là est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit tout est-ce que l'esprit là est né comment ça a été créé comment ça s'est passé c'est dans le processus de ce que vous avez fait là un esprit est entré dans la femme et elle a commencé à se mouvoir elle a commencé à produire des choses hors du commun et finalement ça a commencé à grandir et on voit où il y a un enfant ah ! et vous, et nous nous sommes là en train de nous détonner ah mais pourquoi il a fait ça juste une fois seulement mais pourquoi il a tombé enceinte alors que il a même fait ça une fois je crois que c'est un jeu c'est pas un jeu c'est pas un jeu c'est pas un jeu si tu es tombé maintenant sur certaines filles qui utilisent des des pouvoirs occultes pour pouvoir ah ! avoir des garçons là ah ! tu t'es des problèmes hein ! ah ! tu rencontres la fille tu ne sais même pas qui elle est et tu... non ! dites moi ce que vous pensez de telle personne de telle fille aujourd'hui qui vont voir des... 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 des féticheurs de marabouts pour rendre le truc là juste appétissant afin que vous soyez accro tu n'es pas accro de façon normale tu es accro parce qu'on t'a emprisonné quelque part c'est ce qu'on appelle l'envoûtement ça c'est l'envoûtement sexuel l'envoûtement l'envoûtement le monsieur l'envoût il va même oublier même tous ses parents parce qu'il a été engouté mais le jour l'envoûtement va tomber ce jour là sera même chaud ce jour là ça sera vraiment chaud parce que tout va se savoir et ça ça risque de mal tourner par rapport à ça je vais vous dire encore une autre chose une fois il y a une femme qui allait envoûter le mari de quelqu'un elle... elle a tellement envoûté le gars qu'il a même laissé sa femme et c'est elle qui était là il est épousé et elle était là à un moment donné là elle a oublié de renforcer le pouvoir de l'envoûtement ça a commencé à tomber au moins elle s'en rencontre là elle s'est totalement tombée maintenant qu'elle s'est tombée là le monsieur était envoûté ah ! elle arrive à la maison comme d'habitude Jean elle salue le monsieur le monsieur ne la reconnait pas ah ! toi tu es qui ? qu'est-ce que tu fous même là ? c'est une histoire qu'on m'a raconté il dit même qu'as-tu ? et puis qu'est-ce que tu fous ici ? il a renvoyé la femme il a juste renvoyé la femme parce que lui il ne la reconnait pas ah ! est-ce que vous voulez que les trucs pareils vous arrivent ? l'envoûtement si vous passez votre temps utilisé il n'y a pas des trucs s'occupent pour bouffer du blé ou bien pour faire quoi que ce soit de saison il faut arrêter il faut vraiment arrêter c'est pourquoi la vie des débauches vraiment c'est une vraie chose il faut abandonner cette vie là ne croyez pas aux gens qui vous disent qu'avoir plusieurs femmes c'est une bonne affaire et que ça fait du bien ce sont les menteurs ne croyez pas aux gens qui vous disent on va y aller du sexe, faire ce que vous avez envie de faire et que quand vous n'avez pas du sexe vous commencez à vous étouffer et puis ce mématologie devient comme du lait du lait en poudre là ce sont les menteurs ces gens là ce sont tous des menteurs ce sont des menteurs faites attention le sexe est spirituel et toutes les personnes qui ont le rapport sur le ciel vont former un esprit et c'est cet enfant là l'enfant qui va naître là ça va constituer de l'esprit, de l'âme et de tout ça donc au moment où vous êtes en action ne faites pas des bêtises là-bas et il faut être marié avant de toucher au sexe c'est pour profiter de beaucoup de choses pour profiter de beaucoup de choses que Dieu lui-même nous a demandé de faire attention à tout ça et de ne pas forniquer la fornication toutes ces choses ce sont des choses dangereuses on était tous aidants nous tous on a goûté à la sortie nous tous on a goûté à ça Seigneur pardonne-nous, pardonne-nous et nous on a sorti des filles qui vont voir un feticheur pour en succéder le sexe afin qu'elle puisse envoûter les gens ou de l'argent faites attention à ça c'est exit ok on va ouvrir la prochaine vidéo merci